Nous vous invitons à regarder cette photo, une image qui intrigue, une image qui restera dans la mémoire collective comme le sommet de la parentocratie sous la dictature de Déni Sassou Nguesso. N'est-ce pas choquant de savoir que la famille Sassou Nguesso qui milite pour un tribalisme assumé et un siffonnement des caisses de l'état du trésor public puisse représenter la diversité de la population congolaise après une élection législative frauduleuse ? Comment peut-on laisser une telle absurdité ? Le comment se résume-t-il aux fils et aux filles de ceux-là même qui ont sinistré le peuple et ont deut la démocratie depuis juin 1997 ? Si, passassons de pouvoir, il n'y a aucune initiative encourageante et significative, peut émaner de ce groupuscule qui ont capturé l'appareil de l'état en violant tous les principes élémentaires du vivre ensemble. Sur la photo, nous pouvons constater un sentiment d'accomplissement sur le visage de Christelle et de Claudia Sassou Nguesso. Une expression faciale qui peut être aussi décrite comme une mainmise d'un clan sur les institutions de la République du Congo. Un scénario à la Sri Lanka n'est pas à écarter. La famille Sassou Nguesso risque de connaître une fin tragique comparable à celle de Mobutu. Dites-nous ce que vous en pensez de cette image honteuse. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada